... Bienvenue sur le MOOC Digital Media de l'école EPSA Ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui avec Nicolas Sadirac, directeur général de l'école 42. Nous sommes ici dans l'école 42. On va donc aborder l'apprentissage du code avec un premier constat. Pourquoi on vit dans un monde aujourd'hui où, de part et d'autre, des métiers, des emplois disparaissent ? D'autres, en même temps, émergent et sont plutôt liés au digital. J'imagine que c'est une des raisons d'être aussi de cette école. Moi, je crois que la problématique est plus complexe. Je ne pense pas que des métiers vont disparaître et d'autres métiers vont apparaître. Je pense que la majorité, voire tous les métiers, vont être transformés et vont changer de jeu de valeur. On va passer de métiers beaucoup plus productifs et répétitifs vers des métiers plus créatifs. Et on va avoir des systèmes intelligents qu'on va appeler des encharges artificielles ou des systèmes automatiques, des robots. On les appellera comme on veut, mais qui vont prendre en charge, finalement, toute la partie itérative d'un métier. Donc, tous les métiers vont être impactés parce qu'on va être dans un dialogue avec un système intelligent et une partie créative. Donc, certains métiers qui étaient purement itératifs vont complètement disparaître puisqu'on n'en a plus besoin. Et des métiers qui étaient très créatifs vont être plus valorisés. Mais on a tous les échantillons de métiers entre les deux vont se transformer. Alors, justement, sur cette part de créativité qui devient essentielle, qui fait aussi peut-être la différence entre les humains et les machines, on a l'impression parfois que les systèmes éducatifs sont un petit peu à la traîne ou peinent à suivre une société d'innovation perpétuelle. Oui, je pense que les systèmes éducatifs tels qu'ils ont été faits aujourd'hui n'ont pas du tout été dessinés pour développer de la créativité, voire même, on peut leur prêter l'intention de le réduire. Vous avez des auteurs comme Ken Robinson qui défendent la théorie que le système éducatif a été fait pour réduire la créativité des gens, pour les amener à être des soldats ou des ouvriers dans des usines, ce qui est finalement une activité assez peu naturelle pour les êtres humains. Donc, effectivement, notre système a été dessiné et la partie qui développe la créativité, finalement, a toujours été un peu marginalisée dans le système éducatif. Et donc, il y a effectivement un rééquilibrage à opérer. Autre possible constat, on a l'impression actuellement en France, on l'entend régulièrement, qu'il y a un manque en termes d'informaticiens. Il n'y en a pas assez. Alors ça, c'est un constat assez simple. Effectivement, il y a une pénurie très forte. Les entreprises ont toutes une très forte difficulté à recruter. Et ce n'est pas quelque chose de très récent. Ça fait déjà une bonne vingtaine d'années, voire une trentaine d'années que c'est comme ça. Mais effectivement, ça s'accélère. Ça devient vraiment critique. Pour certaines structures, et particulièrement pour les structures innovantes, ça peut être asphyxiant. C'est-à-dire qu'on peut avoir des projets qui ont des moyens, qui ont des idées, de l'argent, qui n'arrivent pas à réaliser tout simplement parce qu'ils n'ont pas les ressources humaines capables de le faire. D'autant que ce qu'on cherche aujourd'hui, ce n'est pas simplement des informaticiens. Ce sont des informaticiens capables de co-créer autour d'une idée. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'informaticiens qui sont juste capables de traduire dans un langage informatique. Ça, on l'a fait dans le passé parce qu'on a, entre guillemets, informatisé. Là, on n'est plus en train d'informatiser. On est en train d'inventer des nouvelles choses avec l'informatique. Donc, on a besoin d'informaticiens qui soient créatifs, collaboratifs, agiles. Et ça, on a du mal à en trouver parce que notre système éducatif ne les forme pas. On est en très faible quantité. Quand tu dis qu'on a du mal à en trouver, en effet, en France, on peut considérer que c'est un problème assez français, qu'il y a des pays en Europe où il n'y a pas ce besoin ? Non, c'est un problème qui est très global. Alors, la France peut être un peu plus. Et encore, je ne suis pas si sûr que ça. Par contre, moi, je fais justement... On est en train, en ce moment, d'ouvrir les 40, mais un peu partout dans le monde. Donc, en ce moment, je vais partout. Mais, par exemple, typiquement, on se dit... Intuitivement, on se dit, par exemple, des pays comme la Finlande, où on est en train d'ouvrir un 42. On se dit non, la Finlande, ils sont très en avance. Pas du tout. Ils ont exactement les mêmes problèmes que nous. Alors, parce qu'en fin de compte, le problème est plus complexe que ça, parce que plus vous avez d'informaticiens créatifs, finalement, plus il en faut. Parce que ça va créer des opportunités qui, elles-mêmes, vont utiliser. Donc, si vous voulez, on est... Là, aujourd'hui, il en manque 100 000, on dit en France. C'est ce que dit à peu près le Syntec. Mais si on fabriquait ces 100 000, je suis sûr qu'il en manquerait 200 000. Parce que chaque créatif en appelle d'autres. Donc, après, il y a un seuil où ça va s'équilibrer. Mais on est tellement dans la pénurie qu'aujourd'hui, on s'auto-censure sur les possibles. Donc, aujourd'hui, je ne vois pas d'endroit. J'ai fait un peu partout dans le monde. Il n'y a pas d'endroit où on n'a pas ce déficit d'informaticiens. Peut-être dans des pays où il n'y a pas du tout d'informatique, où c'est vraiment au tout début des pays où ils ont vraiment des problèmes de survie. Mais dès que le pays a une économie avec du digital, il y a un vrai manque d'informaticiens. Au-delà de ce manque en informaticiens, il y a aussi des alternatives au système scolaire de l'éducation nationale. Et je crois que je vous ai entendu mentionner récemment le fait que l'aide scolaire est en plein essor. Et que ça traduit aussi un besoin. Oui, ça traduit deux choses. Ça traduit, je dirais, un besoin au sens diversité. Donc, on voit beaucoup de parascolaires qui vont effectivement focaliser sur la créativité. Et aussi, je pense, une sorte de faillite. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens considèrent que même avec les critères, je dirais, académiques du système scolaire, on a besoin d'une aide extérieure pour y arriver. C'est-à-dire que le système scolaire ne remplit même pas sa fonction qui s'est lui-même définie. Donc, on a une crise entre les deux. Qui d'ailleurs crée une deuxième crise qui, elle, est une crise sociale. Puisque l'accessibilité à cette aide parascolaire n'est pas absolue pour tout le monde. Et donc, du coup, on est en train de un petit peu segmenter les différentes populations en fonction de leur capacité à accéder à cette aide scolaire. Ce qui, pour moi, est assez dangereux. Alors ici, on apprend le code. Je crois qu'il y a un âge minimum qui doit être 18 ans. Alors, la règle, c'est 18 ou le bac. Donc, on a des jeunes qui sont plus jeunes que 18 ans, mais ils ont déjà eu le baccalauréat. Et on verra tout à l'heure sur les critères, entre guillemets, de sélection, qui ne sont pas liés au diplôme. Et on y reviendra. Il y a des gens ici dont on peut imaginer qu'ils arrivent avec un vrai savoir codé et d'autres peut-être pas du tout ou très peu. Oui, en réalité, il y a très peu de gens qui arrivent avec un savoir codé ici. On considère qu'on a un peu moins de 20% des gens qu'on admet qui ont déjà codé avant. Donc, ce n'est pas une nécessité. Ce n'est pas un requis. Et je dirais même presque, à part certains, c'est relativement peu un avantage. Alors, moi, avec mes étudiants, quand je pose la question aujourd'hui, qui a déjà un peu codé, qui a déjà vu du code, j'ai de plus en plus de bras qui se lèvent par rapport à il y a 10 ans ou plus. Et on peut imaginer que dans les dix prochaines années, tout le monde aura au moins vu ou abordé. Est-ce que vous pensez que ça doit être le code abordé comme un langage, on va dire, comme le premier langage, la première langue, la deuxième, très tôt, c'est-à-dire quasiment maternelle ? Ça, c'est une question assez complexe. En réalité, le code, ce qu'on appelle codé, c'est plusieurs choses à la fois. Il y a quelque chose qu'on appelle le computer thinking, c'est une façon de penser. Et il y a une partie culturelle qui est liée aux différents environnements dans lesquels on code. C'est un peu l'esprit scientifique et finalement des outils de représentation qui peuvent être différents. Je pense que l'esprit, ce qu'on appelle le computer thinking, ça se développe assez facilement sur des très jeunes. Et je pense que c'est relativement important de le faire. Ça peut se faire avec des méthodologies assez simples, y compris sans ordinateur. C'est une façon de penser. Après, il y a un danger à ça. Il y a un danger, c'est que si on le fait mal et qu'on le fait de façon assez rébarbative, on puisse, entre guillemets, on va dire écœurer, en tout cas détourner un certain nombre de jeunes de choses passionnantes. C'est un peu le même problème avec les mathématiques. En fin de compte, les mathématiques, c'est quelque chose qui est normalement amusant et que notre système arrive à rendre particulièrement repoussant, voire même rébarbatif, voire même carrément créer des angoisses pour un grand nombre de jeunes. Et on s'aperçoit que, par exemple, certains jeunes qui ont raté complètement leur scolarité du point de vue mathématique, quand c'est abordé plus tard dans un environnement plus ludique, vont très bien y arriver. Notamment pendant PAS 42, moi j'ai des étudiants qui arrivent avec un niveau de mathématiques très bas et qui, parce qu'ils vont faire du jeu vidéo, vont redécouvrir des mathématiques amusants et monter à un niveau tout à fait intéressant. En fin de compte, la difficulté de l'éducation, d'une façon générale, c'est que c'est de contexte. C'est-à-dire apprendre quelque chose n'a de sens que par rapport à un objectif propre. C'est intéressant le rapprochement que vous faites avec les mathématiques. On a eu, il y a quelques mois, dans le cadre de ce MOOC, on a passé du temps avec Cédric Villani, qui, lui, ne nous parlait pas d'âge minimum, mais d'âge maximum, en disant qu'après 40 ans, les mathématiques, ce n'est pas la peine. Sous-entendu, on n'arrivera jamais à un niveau à peu près correct parce que c'est trop tard. Est-ce que vous penseriez qu'il y a aussi un âge quasi maximum par rapport au fait d'aborder le code ? Ça, c'est une question qui est très complexe. Parce qu'en fin de compte, les neurosciences actuellement ont l'air de contredire toutes ces idées d'âge prérequis. Néanmoins, l'expérience montre plutôt le contraire. Donc, c'est une situation un peu complexe. Je pense qu'effectivement, c'est effectivement les mathématiques comme le code. Si vous n'avez aucune vie, si vous n'avez pas du tout à éduquer, mais au sens, j'entends au sens positif, c'est-à-dire que, au sens, si vous n'avez pas été confronté, on va plutôt dire ça, si vous n'avez pas été confronté à des éléments de complexité suffisante, c'est très complexe de les acquérir plus tard parce que, tout simplement, le cerveau se construit. Par contre, il faut voir ça comme un organisme, quelque chose qui pousse. Si vous vous mettez dans un environnement riche, vous aurez des structures riches. Et plus vous construisez, finalement, plus c'est complexe de rattraper le passé. Donc, oui, je pense qu'il est très important. Mais, encore une fois, je dirais que ce n'est pas d'apprendre le code qui est important. Ce qui est important, c'est d'avoir des enfants qui soient dans un environnement riche, dans lequel ils puissent développer des passions, dans lequel ces passions les amènent vers des structures complexes. Que ce soit des mathématiques, que ce soit de la musique, que ce soit du code, que ce soit de la peinture, enfin, tout ce qui va amener de la complexité, finalement, va développer notre cerveau. Après, on a une deuxième couche qui vient se mettre au-dessus, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on a développé une passion, on va développer des formes de traitement dans notre cerveau qui sont très spécifiques à chacune des passions et plus efficaces. À partir du moment où on fait quelqu'un qui en a beaucoup, on s'aperçoit qu'on fabrique des méta-structures qui permettent à cette personne de passer d'un domaine à l'autre assez facilement. C'est un peu comme les langues. Une fois que vous parlez cinq, six langues, en général, c'est très simple d'acquérir une nouvelle parce que votre cerveau a une forme générique. Dans les structures complexes, c'est un peu la même chose. Donc, plus vous amenez un environnement riche et divers, c'est-à-dire que c'est très sautable sur les enfants de leur faire faire énormément de choses différentes où ils puissent trouver de la passion. Et je pense que les deux mots importants, c'est diversité, richesse et passion. Si vous avez tout ça à la fois, vous développez des gens qui sont très, très agiles et qui vont après, je pense, un peu n'importe quand dans leur vie, que ce soit... Alors après, je ne connais pas, peut-être à 40 ans, il y a des problèmes particuliers qui se posent, mais en tout cas, dans leur jeunesse, vont pouvoir, un jour où ils vont se retrouver face à un problème qui les intéresse, vont acquérir les mathématiques dont ils ont besoin parce que leur cerveau a les structures génériques d'accroche qui permettent de les développer facilement et il n'y a pas besoin de reconstruire. Après, on s'est aperçu maintenant du point de vue du science cognitive qu'on sait que même à 50 ans, 60 ans, dans une situation de besoin important, par exemple après un traumatisme, le cerveau reconstruit des choses extrêmement importantes. C'est juste qu'en général, les personnes plus âgées, elles en ont finalement moins besoin parce qu'elles sont dans un environnement plus confortable, elles ont déjà vécu beaucoup de choses, donc elles s'appuient beaucoup sur ce qu'elles ont vécu au lieu d'avoir besoin de construire. Contrairement à l'enfant qui n'a rien construit, donc il est obligé de fabriquer, donc il a une capacité à fabriquer qui est plus forte. Mais la flexibilité intrinsèque du cerveau n'a pas l'air d'être tellement à part, quand on parle de beaucoup plus âgés. Donc je ne suis pas bloqué sur la limite, par contre je pense qu'effectivement, fabriquer un environnement riche tôt est très très important, beaucoup plus que finalement amener beaucoup de compétences structurées.